donc entre parenthèses et ça fait quelques temps là je ne faisais pas de direct là et beaucoup m'ont amené dans mon inbox là dans mon whatsapp tout ça là soi-disant ce qui est en train de se passer entre agile et king et l'autre là qui est aux états unis d'amaro donc mihalani et moi mon combat ce n'est pas les gens là mon combat est unique combat comme on est wadek on ne sait pas pour venir sur les réseaux sociaux je veux parler des gens ça ça n'engage qu'eux mais j'avais seulement dit asie le king batime et woli on a parlé au téléphone lui et moi on a communiqué ensemble je l'ai dit seulement je lui ai donné des conseils comme un petit frère j'ai dit asie le king il faut faire beaucoup attention avec les guinéens les guinéens est connu inconnue asie s'il écoute mon life là il va témoigner je lui ai dit asie ne te tue pas 100% comme ça pour les guinéens fait beaucoup attention c'est que tu fais tu as une famille fait beaucoup attention je les conseille j'ai dit tu ne connais pas le guiné fait beaucoup attention quand tu es en train de mener un combat là met ta tête ça dit dans une seule position mais met ta tête à droite à gauche là au milieu derrière là j'ai dit arrête ça là je les conseille en tant qu'un petit frère il a dit qu'il a compris maintenant ce qui se passe entre eux sur les réseaux sociaux là moi ça là ça ne me regarde pas donc vous allez arrêter d'amener les vocaux dans mon whatsapp dans mon inbox là tu as vu ce qui se passe entre les deux là ça m'intéresse pas moi j'ai un seul problème mon problème c'est s'énerver mon deuxième problème là c'est comment celle où va arriver au pouvoir mon troisième problème là c'est comment tous les guinéens doit se réunir en république de guiné conjugué les mêmes verbes dire que nous sommes tous des guinéens donc ce qui se passe entre deux zones ou quoi quoi là ça fait me lancer au polo donc bref laissons tomber ça donc au bauri 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 le mal l'ingrat l'ingrat intellectuel le malhonnête intellectuel bauri l'inconscient intellectuel le politicien bauri le braqueur le braqueur intellectuel bauri tout ce que je voulais dire à bauri là qu'il se prépare il se prépare bauri yon prépare tout mouan konhe outi donc hankin mi hendi kaka di information information gi concernant halagyalse ni dalaba information gi din koum hendi concernant halagyalse ni dalaba hankin bebi la guiné beyi konakri hankin yavgon Nigeria donk wala jyalse ni dalaba hidi e mamadidoumbouya wamadidoumbouya inni be wokanko on on duma ko wada donkon on meeting donko be itibé kon ko amara organizi donk hee donk foko birdi birdi mena menta waka e donk kome indika rezun sou show do kalapulo mo jokata lenyolmou harako moudo futa mo jokata lenyolmou no file lenyolmou no wak lo lamirono seludalen lamirono ardoro dikonido women achanta hay goto sa se klèr e net halagyalse ni dalaba hidi e mamadidoumbouya mamadidoumbouya inni dekrayo feyina ka televizyon nakanko inu no dung andana dung foko birdi birdi bidun darame sa sa me konsern pa dung na hajwame menen kome inni do kalamoko ba no wada do yeso lenyol hala halipula lo yeso lenyol pulo wo ko jokata kon no beya wane wadirde non no manikap yon wane wadirde non joka entere map yon no sosop yon wane wadirde non no fwo wane wadirde non menekadiko dung menginata mawbe men mawbe amen be wame nder fouta diyalon prezantou be reprezantou be koordinasyon halipulal si be o si be o komporta ki nontou men haraik do men wola kalakomye wole men yenata nongok do gwi on va pas insulter un chas du fouta diyalon non men la verite on va vous crasher sa on men haraik do men tout anay on dogonga kam si fa la yo metou si fa la yo wilon on s'enbaille le kui on s'enfou de sa on yi ko wane fêti de ka rizou ceci au fin on dogon wafoul bebe no ini waw janvier wasi momadid dumbuya imaki wafoul bebe no wafala na du gorger civile la gine le gnole poulon no yurmi la gine poulon angjoni famali na falam angjoni le gnole poulon famali na falam donc vous savez quand on vous parlait là que le CNRD le groupe de momadid c'est des criminels qui sont venus braquer un pouvoir vous avez même le professeur le grand professeur d'histoire Franklin Niamsi Franklin Niamsi qui défendait avant momadid dumbuya momadid dumbuya est un pan-africain vous avez vu aujourd'hui entre mali burkina niger ça ne va pas vous avez vu entre mali aujourd'hui burkina fasola c'est fort là-bas trahison sur trahison entre Ibrahim Traoré Asmi Guetta et Tiani maintenant qu'est-ce qui va se passer là d'ici fin décembre janvier tous les trois pays seront déstabilisés le mali burkina et Niger quand on vous parle ici oh vous avez même vous avez même vu la société la grande société des mines australien qui était au mali ils ont arrêté même les africains ils aiment trop l'émotion 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 ne peut pas effrayer les occidentaux c'est-à-dire c'est des gens qui veulent jouer du populisme pour dire qu'ils sont en train de travailler là au fond au fond ils ne font rien pour le peuple africain ils ne font rien pour les maliens ils ne font rien pour les butkinabés ils ne font rien pour les gens du Niger seulement pour venir tromper les beaux discours comme ça comme ça je vous ai dit je vous ai dit j'ai tout le temps posé ma question là ça fait combien d'années Asmi Goethe à la tête de transition du Mali et Ibrahim Traoré Tiani j'ai pris j'ai donné un exemple une question j'ai posé une question pourquoi les gens là si vraiment ils sont souverains ils sont indéterminés d'avoir leur souveraineté nationale pourquoi jusqu'à présent les gens là consomment le franc CFA pourquoi ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui le franc CFA mais pour sortir dans les médias là parler 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 ils sont les champions du monde pourquoi les gens là sont dans le système de franc CFA même celui qui a la tête de Gabon lui même il dit qu'il est fatigué il est fatigué lui même il dit qu'il veut se débarrasser même donc un militaire au pouvoir ça c'est pas une solution dans les pays africains vous savez quand on vous parle que la transition là les transitions qu'on nous vend tout le temps du rêve tel est comme ça tel est comme ça vous allez écouter on va écouter cette vidéo là ensemble après je vais venir vous expliquer maintenant attendez attendez écoutez ici on va écouter ça ensemble écoutons très bien quand on vous dit que la transition de Mali là Niger Burkina là ils ont échoué c'est fini c'est gâté c'est gâté Mamadi Doumbouya le seul contrat qui nous lie entre Mamadi Doumbouya et nous là c'est le 30ème décembre 2024 c'est en ce moment c'est le jour là que Mamadi Doumbouya va comprendre qu'aucun parmi eux n'avait le titre foncé de la république de Guinée qu'aucun malinqué ne détient la clé du pouvoir en république de Guinée tout ce que les autres sont en train de dire c'est confiant l'arrestation de deux sujets écoutez cette vidéo et ce qu'ils sont en train de dire là nous on s'en fout de tout ça mais c'est la réalité qui est là on va écouter cette vidéo ensemble nous on ne compte pas sur les ondes là non on n'est plus on n'est plus dans ça attendez attendez je cherche cette vidéo où est la vidéo oh mon dieu écoutez ça on va écouter ensemble cette vidéo là écoutez très bien c'est les mêmes gens qui soutenaient Asmi Goïta hier et avant-hier là qui sont dégoûtés d'Asmi Goïta aujourd'hui écoutez 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 ce que je veux dire c'est nous avons tous qui sont ça en plus que que Kaudim sort pour insulter le président de Burkina Faso écoutez Les autorités maliennes n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Le président de la République est en train de dire que ce n'est pas vrai. C'est un système de sabotage qui se prépare de toute manière. Les ennemis de l'Aïe se trouvent au Mali. Ils sont tous au Mali. Si c'est nous qui le disons, ils sont au Mali et assimilés. Le médecin de l'Aïe, c'est au Mali. Il faut qu'on dise la vérité. Je suis le cas avec mes frères et soeurs du Niger. Je vais vous faire la plus grande révélation aujourd'hui. La plus grande révélation. Quand il y a eu coup d'état au Niger, le parti majoritaire aux côtés d'Assimi Goïta, où les parents d'Assimi Goïta sont dedans, ce sont les partis de l'Aïe et de l'ERPM. Ces deux partis ont fait des communiqués ensemble pour demander une intervention militaire contre le Niger. Il parle d'Assimi Goïta. J'ai le document ici que je vais envoyer. Ces mêmes personnes sont majoritaires au CNT du Mali. À la présidence, il y a des parents du présent Assimi Goïta. Il y a les parents présents d'Assimi Goïta. Écoutez, pour déstabiliser le Niger, écoutez très bien. Le président Assimi Goïta ne veut pas de changement. Le président Assimi Goïta veut faire semblant d'amener le changement. Le président Assimi Goïta ne veut pas se débarrasser de ceux qui ont détruit le Mali. C'est ce même parti qui a appelé la France pour intervenir au Mali. Ça fait le parti Adhema. Ils ont fait, avec le RPM et beaucoup d'autres partis, ils ont fait le communiqué pour demander... C'est le Mali qui a demandé l'intervention militaire. Le premier pays dans la zone Sénéaou qui a demandé, qui a officiellement demandé l'intervention militaire contre le Niger, c'est le parti du Mali. Le parti Adhema, si je ne me trompe pas, il y avait RPM aussi qui avait Konadé. Mais c'est l'Adhema qui a demandé l'intervention militaire pour que Bazoume régienne au pouvoir. Ces mêmes personnes sont au pouvoir à côté d'Assimi Goïta. Je vais les citer, je vais citer les noms. On vous a montré une fille bêtise claire qui avait organisé des marches contre le Mali. Je vous ai montré sa photo. Je vous ai montré beaucoup de régulations. Donc, le président du Niger et du Burkina Faso doit vous parler avec le président, Assimi Goïta. Si vous restez comme ça, il y a des Maliens qui vont insulter même le président général Tchani. Ils ont commencé avec le capitaine Ibrahim Tchani. Ils ont commencé à insulter le premier sur Renko Kalamanga. Maintenant, ils ont fini avec ça. Ils veulent amener leur malchance, ils veulent amener leur malheur, leur mauvais foi dans les autres pays. Ils veulent contaminer les autres pays. Donc, chers peuples du Burkina Faso, sachez qu'il y a des Maliens dignes qui sont de cœur avec vous. Nous sommes fiers des autorités du Burkina Faso et du Niger. Vous êtes là pour le vrai changement. J'ai dit il y a longtemps, beaucoup pensaient que j'étais contre le président. J'ai la preuve. Voici le communiqué du parti allemand qui a demandé le retour de Bazoum au pouvoir. Et c'est ce même parti qui est majoritaire à notre CNT. C'est ce même parti qui est majoritaire à la présidence. Ton Assimi a des parents qui sont dans ce même parti. C'est eux qui ont écrit pour demander l'intervention militaire contre le Niger. Écoutez, Assimi Goïta, écoutez très bien. Comme les moutons là, ils ne comprennent pas la politique. Écoutez. C'est le Mali qui a été le premier pays à demander l'intervention contre le Mali. J'ai entendu ça. Le Mali a été le premier pays à demander l'intervention contre Tiani. C'est le premier pays à demander l'intervention contre le Mali. Écoutez, la famille d'Assimi Goïtaï. Vous avez entendu ça? La France prépare la déstabilisation de l'AIS à travers le Mali. La France a déjà... Vous avez entendu ça? C'est le défenseur international d'Assimi Goïtaï qui nous défendait le Mali, qui défendait la transition du Mali. Comment je l'appelais même? Monsieur Irjan, Irjan. C'est lui aujourd'hui qui sort, qui fait des révélations comme ça, contre Assimi Goïtaï. On a n'y qu'au-delà compte. Donc, la transition aussi a échoué au Mali. Burkina, on n'en parle même pas. Si tu vois dans les TikTok aujourd'hui, là, quand on traite d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré organise des complots pour dire que les gens ont amené plus de 7 milliards de francs CFA dans les valises pour déstabiliser son pouvoir. C'est des choses... C'est-à-dire, moi, je ne veux pas mettre ma bouche dans ça, parce que ça ne me regarde pas. C'est pour cela, je les ai dit tout le temps. J'ai dit à Assimi Goïta, présente Shoguel Maïga comme candidat des élections présidentielles. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Vous ne pouvez pas diriger les pays, là. C'est impossible. Aujourd'hui, Donald Trump est venu, non? Vous avez entendu la déclaration de Donald Trump aujourd'hui? 32 pays africains, il va les braquer. Vos produits que vous avez l'habitude de faire rentrer aux États-Unis, là, sans payer des taxes, là. Donald Trump va vous rendre ça dur, les 32 pays, là, africains, là. Donald Trump a dit qu'il ne va pas jouer avec les dirigeants africains, là. Donald Trump, encore, tous les 4, 5 ou 6 pays, là, qui ont fait coup d'État, là. Donald Trump va mettre fin à ça. Parce que si on comptait sur les Joe Biden, là, les démocrates, là, ils ne vont rien faire. Parce que le coup d'État qui a été consommé en République de Guinée, c'était organisé même par le staff américain. C'est les Américains, ce n'était pas les Français, hein. Le coup d'État de Guinée, là, qu'ils ont placé, mon m'a dit, à la tête de ce pays, là, c'est les Américains. Les Américains font partie des gens qui ont organisé le coup d'État, là, contre le président Alpha Condé, l'ex-président. Vous comprenez ça ? C'est les Américains, eux-mêmes, ils ont reconnu ça devant un Sénat, dans leur Sénat. Ils ont interrogé les généraux, là. Ils sont venus reconnaître la vérité devant les gens. Que si la Guinée plongeait dans ces crimes autoritaires, aujourd'hui, c'est grâce à ces dirigeants américains qui se sont mêlés. Vous vous rappelez de ma première vidéo, là, quand il y a eu le coup d'État, là. J'ai fait le live. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'on va faire un coup d'État en Guinée ? Et Alpha Condé est détenu dans une voiture sans clim. Et dans cette voiture-là, il y a deux snipers américains. Vous vous rappelez de mes vidéos, là, j'avais signalé ça. J'ai dit, mais comment se fait-il que les Américains, là, ils font quoi, là-bas ? Est-ce que c'est leur pays ? Est-ce qu'ils sont des Guinéens ? En ce moment, les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Je me suis posé la question, là, dans mon live. J'ai dit, mais pourquoi les Américains, là, sont dans le pick-up, là, avec Alpha Condé et Lama ? J'ai dit, pourquoi ? Et ça, c'est des Américains. Et les deux, là, qui avaient des snipers, là, ils parlaient l'anglais. J'ai dit, écoutez, pourquoi les Américains sont là-bas ? En ce moment, les gens n'avaient pas compris que les Américains, aussi, faisaient parmi les gens qui ont organisé le coup d'État, là, pour renverser Alpha Condé. Avec tout le temps, avec l'aide de l'autre, là, comment il s'appelle, là ? Rochille ou quoi, là ? Vous savez, le monsieur, là, Rochille, là, c'est Rochille, ou comment il s'appelle, là ? Qui veut mettre ses mains, là, dans tous les mines, les mines africaines, là. Il veut mettre Rochille, voilà, Rochille. Il veut mettre ses mains, là, partout en Afrique, pour diriger les mines africaines, là. Comme Alpha Condé ne voulait pas céder, lui remettre les contrats, là. Qu'est-ce qu'il a fait, maintenant ? Il faut renverser Alpha Condé. Vous savez, même, Alpha Condé, il faut appeler le chien par son nom. Alpha Condé était venu au pouvoir, là. Il nous a montré, il a changé, c'est-à-dire, il a changé le code des mines dans notre pays, en Afrique, là. Les gens ne savaient pas qu'est-ce que signifiait avant le code minier, là. Parce que le code minier, là, c'est comme un sous-contrat. Quand il vient même pour discuter seulement, il y a certaines sommes d'argent qui doivent déposer dans les comptes bancaires de ce pays. Ça, c'est seulement pour traiter les dossiers. Mais, depuis qu'Alpha Condé venait montrer le système des codes miniers, là, qu'eux, ils cachaient aux Africains, là, c'est là-bas qu'Alpha Condé a commencé à avoir tous les problèmes du monde entier, là. C'est comme l'histoire de Silvio Bernesco et le connolel Kadhafi, qui est mort, là, l'ancien président de Libye. Il voulait signer un contrat, là, pour mettre le pont de Libye jusqu'en Sicile, en Italie. Et le projet du pont, là, était équivalent presque à 40 à 50 milliards. Pour les études seulement de contrat, là, pour les architectes, là, Silvio Bernesco avait demandé que Kadhafi lui verse 2,8 milliards d'euros. 2,8 milliards d'euros. Et Kadhafi avait versé ça. C'est pour cela que, quand Kadhafi a été assassiné, là, Benesconi avait dit que l'argent, l'argent des Libyens qui étaient dans la banque, parce qu'il y avait une banque libyenne qui existait en Italie, là. Silvio Bernesconi avait déclaré, quoi ? Il a dit que l'argent que Kadhafi avait laissé en Italie, là-bas, c'était équivalent de 300 millions d'euros. Ceux qui sont en Italie sont au courant de l'affaire, là. Donc, Alpha Condé est venu changer le code minier, là, donc, ça ne fait pas plaisir. Ça dit, beaucoup de pays occidentaux, là, les lobbies, là, n'ont pas aimé ça. Comment Alpha Condé va venir réveiller les yeux des Africains comme ça ? Les montrer même, le code minier, là, c'est sous forme de contrat pour traiter seulement les dossiers. Celui qui est intéressé à prendre les contrats, là, doit, devrait verser de l'argent à ce pays africain, là. Beaucoup de dirigeants africains ne connaissaient pas le système, là. C'est grâce à Alpha Condé que beaucoup de présidents ont compris le système, là. Et ça, là, ils n'ont pas aimé ça. Comme pour eux, quand tu es intelligent, il faut qu'on t'appelle un petit nègre. Comment Alpha Condé peut venir montrer ça ? On lui a aidé, il est venu au pouvoir, il n'avait même pas gagné les élections. Pourquoi il va aller contre nous, maintenant ? C'est là-bas, Alpha Condé a dit, maintenant, qu'il va collaborer avec les Turcs, les Brésiliens, les Chinois, les Japonais, etc., etc. Ils n'ont pas aimé ça. Mais le coup d'État a été cautionné par les Américains. Par les Américains. C'est par les Américains. Et il y avait aussi le clan, comment on appelle, le franco-gif, là. Steimer. Benny Steimer aussi était dedans. Mais le père fondateur du coup d'État contre le président Alpha Condé, c'était les Américains qui étaient impliqués dans le coup d'État, là. On va écouter, maintenant, le témoin de l'autre, là, aussi. Si c'était... On va écouter. Dumbuya était un criminel sauvage. Dumbuya était un assassin. Dumbuya. Dumbuya aime le pouvoir, c'est la vérité. Dumbuya, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. A. Raoult-Lé-Tal-Bleu. Écoutons, vous allez écouter Franklin Yamsi. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le prof dit sa vérité au président Guinée. Je vais d'abord vous laisser regarder sa vidéo. Et on se capte après la vidéo. Écoutez. Le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Écoutez, le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Il y a le sang de ses frais d'armes. Voilà. Ceux des troupes qu'il commandait. Et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Condé. Abondamment sur les mains. Et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée. Bon, la Guinée, c'est un pays braqué. Un pays braqué. Le peuple guinéen qui est là, c'est un peuple qui est braqué par quoi, mais par la Guinée. Vous vous rappelez de ma première phrase, la Mola. Dumbui a été un braqueur. Et cette violence a été couverte par ses maîtres. De l'OTAN. De l'OTAN, les Américains. Ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux. En dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich. Comme Thomas Dietrich qui a mené l'enquête aux États-Unis. Je mettrai la vidéo de Dietrich. Thomas, Thomas Dietrich. Quand je dis quelque chose, j'ai travaillé dessus. Écoutez. Dumbui a été délinquant, criminel, vayou, fanbi. Que le collecteur de Mamadi Dumbuya était même plus sanglant que celui de Mahamad Khakadebi Atchabela. Vous avez entendu ça ? Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays, en versant autant de sang, en versant autant de sang, cela veut dire qu'il n'a pas bien soutenu. C'est ce qu'il a fait le 5 septembre. Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Dumbuya n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas un révolutionnaire. C'est un criminel. C'est un bali. Le général Mamadi Dumbuya est responsable d'un coup d'état réactionnaire, néo-colonialiste et inférieur. Réactionnaire. À la tête de la guillée. C'est la vérité. C'est ce qui est. Celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sur la vidéo, à savoir les révélations des autorités américaines. Moi, je me bats sur les révélations du département d'état américain qui dit que nous avons soutenu le coup d'état, préparé et soutenu le coup d'état de Mamadi Dumbuya. Vous avez entendu ça ? Les Américains. Voilà. À partir du moment où les autorités américaines ont accusé les Français sur la France. Non. Ça n'a rien à voir. C'est la France. Qu'elles ont soutenu et préparé le coup d'état de Mamadi Dumbuya. Il n'y a personne qui puisse contredire les États-Unis d'Amérique. Jamais de la route. Vous avez compris. Voilà la preuve. Quand votre serviteur se met devant les caméras, vous faites attention. Il sait de quoi il parle. Très bien. Il y a une troisième raison pour laquelle le régime de Mamadi Dumbuya ne mérite pas le soutien de l'Afrique des libertés. C'est un régime qui est mi-figue, mi-raisin dans la bataille de la souveraineté africaine. Certes, on doit lui reconnaître qu'il a eu le courage de faire preuve de solidarité envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger lorsque ces pays ont été menacés d'attaque. Mais c'était une solidarité mesurée, si vous vous en souvenez. Jamais Mamadi Dumbuya n'a joint l'acte à la parole. Jamais. C'est vrai, il n'a pas dit. Ici, là, c'est le festival des vérités cruels. Écoutez-moi bien. Mamadi Dumbuya ne s'est jamais clairement engagé dans le combat panafricaniste. Ce n'est pas un panafricaniste. C'est un délinquant, c'est un vaillou. La posture de Mamadi Dumbuya est parfaitement comparable à celle de Ousmane Sonko et de Passirou Diomay Faï à Dakar. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste, Mamadi Dumbuya. Quand ça l'arrange, il fait publier des communiqués ayant des accents panafricanistes. Quand ça le dérange, il se ramollit. Voilà comment vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'amie de tout le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen. Un dirigeant qui dit que la Guinée est l'amie de tout le monde. C'est-à-dire, elle est l'amie des impérialistes, l'amie des colonialistes, l'amie des négriers, l'amie des racistes. Elle est l'amie des terroristes. Tout comme elle est l'amie des anticolonialistes, des anti-impérialistes, des anti-négriers et des anti-terroristes. Est-ce que c'est possible ? Non. Est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'amie de tout le monde ? Non. Est-ce que dans ce monde-là, tout le monde est l'amie de tout le monde ? Jamais. Est-ce que le monde est un jardin de bisounours ? Bisounours. Ou tu peux te lever et dire que tout le monde est ton ami ? Non. Pourquoi tout le monde va être ton ami ? Est-ce que tes intérêts coïncident avec les intérêts de tout le monde ? Pour que tout le monde soit ton ami ? Il faudrait que les intérêts de tout le monde coïncident avec les tient. Même dans les récits théologiques des trois religions monothéistes, tout le monde n'est pas l'ami de Dieu dans le ciel. Jamais. Et c'est toi qui es sur la terre. Tu es président de la Guinée et les représentants de ton gouvernement enfument les Africains en nous disant que la Guinée est l'ami de tout le monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être sur la terre l'ami de tout le monde. Écoutez très bien le malhonnête de Mouya, l'ingrat. Ni au ciel, ni sur la terre, personne n'est l'ami de tout le monde. L'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme. Donc voilà la troisième raison. Mamadi Domboya n'est pas panafricaniste. Il n'est pas panafricaniste. Non. Elle a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'État guinéen. L'État guinéen est un État panafricaniste à l'origine. Quand vous prenez la direction d'un État dont l'ADN est panafricaniste parce que Ahmed Tsekoutoué, lui, il était panafricaniste. Quand vous prenez la direction d'un État, vous avez des contraintes intérieures, des contraintes internes qui font que vous êtes obligés d'avoir un minimum de panafricanisme pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel. C'est-à-dire que si Mamadi Domboya, par exemple, s'était opposé à ce que le Mali accède au port de Conakry, il aurait été renversé par sa propre troupe. Parce que quand vous êtes né au pays de Tsekoutoué, même si Tsekoutoué, à un moment donné, a viré à la dictature totale, il y a quelque chose que porte en lui tout Guinéen, ce que porte en lui toute Guinéenne ou toute personne qui connaît l'histoire profonde de la Guinée, c'est l'amour de l'Afrique. Même quand tu es un traître et que tu exerces le pouvoir en Guinée, l'infoté ou Tsekoutoué, c'est ainsi là. Vraiment, c'est difficile pour toi d'assumer des positions anti-africaines dessus. Parce qu'à ce moment, le nombre d'ennemis que tu as autour de toi devient considérablement élevé. Donc, il y a un panafricanisme de Mamadi Doumbouya. C'est un panafricanisme qu'il a élaboré pour se protéger des Guinéens. Parce qu'il sait que les Guinéens sont de culture panafricaniste. Je vous donne un indice sur la Guinée. Est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains? Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini leur jour en Guinée? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que Kwame Nkrumah a fini ce jour? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que repose la dépouille de Félix Roland-Boumier? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée qu'Amil Kar-Kabral a fini ce jour? C'est une terre panafricainement blindée. C'est-à-dire que même si tu es le diable en personne, si tu dois gouverner à Conakry, tu dois singer le panafricanisme. Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme. Mais il n'est pas panafricaniste. Il n'aime pas l'Afrique. Il aime le pouvoir. Il aime le pouvoir. Voilà. Écoutez-moi. Il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé. Sans la force, la force brute, le dire le brutale, C'est un caporal surclassé. Il n'a jamais gagné la véritable conviction, la véritable adhésion du cœur du peuple guinéen. Jamais. Il gouverne la Guinée par la force. Par la violence. Les Guinéens ont peur de lui parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé. L'armée guinéenne qui est là autour de lui elle trempe. Regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Écoutez. C'est anormalement élevé. Les officiers supérieurs de l'armée guinéenne combien sont morts en prison? On est en train de retourner dans les années de Camp Boirou avec Mamadi Doumbouya. On est en train de se retourner dans les années de Camp Boirou avec Mamadi Doumbouya. Des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Doumbouya. Où est Founiké Mengé que je connais? Où est Founiké Mengé? Où est Founiké Mengé? Monsieur Mamadi Doumbouya rendez la liberté à Founiké Mengé et donnez-nous les preuves de sa vie. Founiké Mengé et l'un de ses camarades ont été kidnappés depuis plus de 20 ou 6 mois. Personne ne parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi faites-vous chaque deux plomb sur les libertés en Guinée? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue avec la complicité l'omerta médiatique? Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça? En tout cas, le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres? Oui. Nous méritons. J'ai observé une espèce de il y a une espèce d'omerta c'est comme s'il y avait une complicité les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans non, moi je ne suis pas dedans je ne suis dans aucune complicité dans cette affaire j'observe j'essayais de comprendre j'essayais de comprendre ce qu'il fabrique comme a dit Doumbouya il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée. Vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur a fait et dissous les partis politiques comme celui-même il était venu par un parti politique en tout cas qui connaît même par la politique qu'on ne comprend la politique ou qu'on ne comprend la politique ou il ne mérite pas d'être appelé un peuple politique comme le peuple guinéen vous vous permettez de lui interdire d'avoir des activités politiques vous pouvez suspendre s'il y a une situation exceptionnelle au Mali c'est parce qu'il y a le terrorisme voilà vos parrains vous ont épargné du terrorisme vous suspendez toutes les activités politiques vous dissolvez plus de 50 partis politiques pourquoi c'est quoi ça il veut se cramponner au pouvoir on est où là il faut le dire et l'Afrique se taire et l'Afrique se taire et le monde se taire non nous on va se lever le 1er janvier 2021 c'est la complicité de tant de voix qui doivent le dénoncer Mamadi Doumbouya donc 1 c'est un coup d'état néocolonialiste et impérialiste 2 c'est un anti-panafricaniste notoire en réalité d'accord 3 Mamadi Doumbouya c'est quelqu'un qui ne respecte pas son peuple il est coupé de son peuple il ne respecte pas son peuple il est coupé de son peuple il est dans la violence alors les opposants ont disparu il ne veut pas leur rendre justice ce n'est pas acceptable on ne peut pas continuer à se taire c'est trop c'est trop c'est trop mais Guiney sont des êtres humains comme tous les autres africains c'est trop c'est trop il a exagéré alors mais passons à un quatrième point le régime de Mamadi Doumbouya il a un petit problème écoutez c'est qu'en fait il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une dynamique de la sous-région qui va nécessairement lui imposer de connaître son chemin de Damas son chemin de Damas il a décidé de ne pas choisir le français ne veut pas comprendre son chemin de Damas c'est trop fort il est engagé par l'organisation internationale de la francophonie bien sûr parrainé par la France-Afrique puisqu'il vient de ses entrailles il vient de ses entrailles mais ce qu'il n'a pas vu c'est que la CDAO est morte on a dit que Doumbouya ne se rend pas compte que la CDAO est morte et qu'ils sont dans un machin qui n'existe plus vous avez vu qu'il est incapable de se rapprocher fermement de l'AES tous les projets innovants par lesquels l'AES se démarque il n'est pas dedans le projet satellitaire il n'est pas dedans le projet nucléaire il n'est pas dedans il fait les doubles vies le projet eh bien de la coordination de défense il n'est pas dedans vous avez bien vu mais en réalité qu'est-ce qu'il veut faire il veut faire de la Guinée une base de l'OTAN il est en train de transformer la Guinée en une base de l'OTAN c'est-à-dire de faire de la Guinée le contraire de tout ce que Félix pardon le contraire de tout ce que Ahmed Sekou Touré voulait faire de la Guinée il est en train de dénaturer la Guinée dénaturer la Guinée installer l'OTAN en Guinée c'est cracher sur les tombes des plus grands Guinéens de tous les temps c'est ce qu'il est en train de faire donc voilà mon analyse de ce régime je tenais aujourd'hui à dire que je le dénonce fermement en tout cas j'avais observé j'avais observé une certaine retenue envers le régime d'Oumouya en cause de son attitude relativement compréhensive envers le Mali la prunelle des yeux de la révolution africaine le Mali mais là le régime là il devient progressivement un danger même pour le Mali un danger même pour le Mali d'Oumouya aujourd'hui il est devenu un danger même pour le Mali même pour le Mali il devient un danger pour l'AES parce que c'est un régime qui est en train de s'enfoncer complètement entre les mains des puissances néocolonialistes et impérialistes et par conséquent de devenir une position hostile pour l'émancipation africaine il fallait que ce 8 novembre je le dise clairement je rejette entièrement la politique du général Mamadé Douumbouya je rejette entièrement la répression sauvage qu'il abatte la répression sauvage qu'il est en train d'abattre sur les Guinées je ne la cautionnerai jamais la répression sauvage qu'il est en train d'abattre sur les Guinées on veut savoir où se trouve Fonike Mengai il a droit à la vie Fonike Mengai son camarade écrivez son nom ils ont droit à la vie et qu'ils sachent que le temps de la grâce des panafricanistes envers son régime est terminé est terminé le régime guinéen du CNRD est clairement un régime néocolonialiste un régime pro-impérialiste un régime anti-panafricaniste une dictature abjecte le temps de la grâce est terminé j'ai fini ça j'invite nos amis à travers les réseaux sociaux à dénoncer ce régime comme tel comme criminel comme vaillou nous avons été assez observateurs et assez patients envers ce régime et maintenant il est en train de vouloir trucider notre peuple un mot pour finir ce sujet à propos de l'opposition guinéenne écoutez ça c'est la première partie on va écouter la deuxième partie on m'a dit Dumbuya c'est un délinquant le CNRD vous savez au début c'est moi qui ai inventé le mot là ils ont braqué c'est un braqueur Dumbuya braqué la Guinée écoutons ici encore encore Dumbuya tout le temps Dumbuya tout le monde est déçu de Dumbuya tous les panafricains parce que nous on pensait au début que Dumbuya est un vrai révolutionnaire or c'est un criminel un bandit un bandit il savait tout ce qu'il allait venir faire au pouvoir vous avez entendu Franklin Yamsi dit qu'il aime le pouvoir il vient se cramponner par la force mais le 31 décembre nous on va te montrer que tu n'es pas guiné écoutez écoutez ce soir le serviteur de l'Afrique des libertés se penche à ton chevet pour gémir avec toi et espérer avec toi en septembre 2021 la Guinée connaissait un coup d'état renversant le régime du président Alpha Condé le président Alpha Condé n'est pas innocent dans les circonstances qui ont mené à sa chute c'est pour avoir voulu confisquer Ad Vitam Eternam le pouvoir à la manière de Paul Barthélémy Biya ou de Ouattara Draman ou de Makisal ou de Mobutus C'est pour avoir voulu personnellement confisquer le pouvoir qu'Alpha Condé l'a perdu dans des conditions lamentables que mon intervention ne soit pas perçue comme un soutien à Alpha Condé car il a lui-même d'abord commencé par trahir ce qu'il représentait dans le peuple de Guinée lorsqu'Alpha Condé était opposant au régime du président Secouturé par la suite au régime du président Lansana Conté et à la succession de régimes militaires à partir du président Lansana Conté et bien jusqu'au général Sekouba et bien Alpha Condé avait promis au peuple nigérien un exercice élégant du pouvoir il avait promis de servir en un ou deux mandats pardon le peuple guinéen il avait promis de servir en un ou deux mandats le peuple guinéen et de se retirer après des décennies consacrées au combat politique des joutes oratoires non moins célèbres un bagout et parfois un courage de la vérité exceptionnel arrivé au pouvoir le président Alpha Condé a mené une politique au nationalisme flou un coup il disait vouloir couper les liens avec le néocolonialisme français un autre coup il était bras dessus bras dessous avec l'un des pires représentants de ce néocolonialisme j'ai nommé Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Naguiboxa le destructeur de la Libye l'assassin de Kadhafi le voleur de plus de 50 millions de dollars libyens qui aujourd'hui se promène encore malgré toutes les condamnations du bout des lèvres de la justice de France Alpha Condé le leader de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France pendant un temps à briller par la contradiction qui consiste à demander une chose et son contraire à affirmer une politique à vocation patriotique nationaliste et panafricaniste à la tête de la Guinée et à s'encoquiner avec les mafieux de la France Afrique y compris le satrabe reptilien venu de Saint-Dou pour trouver la paix des Ivoiriens et à renier notre belle terre Burkinabé de Saint-Dou pour venir tenter de troubler toute l'Afrique lui qui va être bientôt dégagé Alassane Ramanuatra Alpha Conde par la suite s'est jeté sur l'opposition guinéenne il l'a torturé il l'a matraqué il l'a massacré à volonté il a l'exil l'exil jeté à prison battu dans les rues de Guinée tous ceux qui de près ou de loin revendiquaient les valeurs du pluralisme soi-disant démocratique pour lequel des années 60 50 60 70 80 90 et même une bonne partie des années 2000 Alpha Conde nous avait parfaitement rebattu les oreilles de ces discours langoureux le Mandela de l'Afrique avant de critiquer le régime du désormais général Mamadi Dumbuya il faut rappeler que le régime d'Alpha Conde n'était pas bon à sauver il n'y avait rien de bon dedans voilà écoutez vous les LPG dans ces conditions et bon à dire écoutez mon intervention aux côtés de mon peuple africain de Guinée n'est pas une tentative de réhabilitation d'Alpha Conde Oh que nenni mais mon intervention a pour but de constater que le coup d'état qui renverse Alpha Conde n'a pas apporté à la tête de ce pays un régime meilleur que le sien et voici mes arguments premièrement ce coup d'état a été soutenu par les puissances de l'OTAN notamment les Etats-Unis et la France ce sont des faits avérés donc c'est un coup d'état impérialiste et néocolonialiste ça ça fait un écrivez ça tout coup d'état en Afrique qui est organisé préparé et soutenu par des puissances étrangères ne peut pas apporter un changement décisif pour le peuple africain écrivez ça tilana yomhi ambassade saoudi écrivez cette chose là tilana yomhi menkaz écrivez donc cette chose là que j'ai dite chaque fois qu'un pouvoir africain savait parvenu au pouvoir grâce au soutien d'une puissance anciennement négrière coloniale et actuellement néocolonialiste et impérialiste ce pouvoir là ne peut rien produire de bon pour le peuple africain écrivez ça voilà le premier vice profond du pouvoir ce n'est pas un pouvoir qui soit l'émanation des aspirations profondes du peuple guinéen non jamais de nombreux éléments d'appréciation se sont révélés des officiels américains eux-mêmes sont allés jusqu'à trahir le pot au rose en disant que Mamadi Doumbouya a été préparé et imposé à la tête de la Guinée par eh bien la coalition de l'OTAN mais pour quelle raison pour contrôler à travers lui les ressources faramineuses du sous-sol guinéen c'est ça la raison maintenant je continue à parler du pouvoir de Mamadi Doumbouya la deuxième raison pour laquelle ce pouvoir là est vicieux c'est que tout ce pouvoir n'a pas renversé Alpha Condé sur la base d'un soulèvement populaire non ce pouvoir là a contracté une dette de sang immense à l'intérieur de l'armée guinéen il a tué des gens crime contre l'humanité nous le disons très clairement aujourd'hui à partir des éléments d'appréciation à notre disposition nous savons que le coup d'état de Mamadi Doumbouya est le coup d'état le plus sanglant le plus sanglant du 21ème siècle en Afrique de l'Ouest en Afrique je recommence une deuxième information de Thaï qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts pour que Doumbouya s'asseye au pouvoir Afronaké voilà écoutez qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts qu'il a assassiné que ce soit ceux des fonds spéciales qu'il commandait ou ceux de l'armée guinéenne qui ont tenté de défendre le pouvoir d'Alpha Kondé il les a tous éliminés tous qu'en fait il y a eu un immense carnage carnage au sein de l'armée guinéenne voilà au moment où on juge le massacre de 2009 sous le régime de Moussa Dadis Kamara est-ce que vous savez que cette armée guinéenne s'est adonné à l'occasion de ce coup d'état à un exercice de marche entre frères un exercice inégalé dans aucun coup d'état en Afrique de l'Ouest depuis le début plus de 250 lords plus de 250 lords le coup d'état guinéen a fait couler énormément de sang énormément de sang le coup d'état d'état guinéen qui est là et à l'ensemble de ses frères d'armes ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alfa Gondé abondamment sur les mains et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée la Guinée c'est un pays braqué c'est un pays braqué le peuple guinéen qui est là c'est un peuple qui est braqué par quoi? par la violence par laquelle Mamadi Dumbuya est arrivé au pouvoir et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'Ontan ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux en dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich qui a mené une belle enquête que je vous invite à consulter je mettrai la vidéo de Dietrich en copie de cette conférence parce que je suis le docteur des preuves quand je dis quelque chose j'ai travaillé dessus quelques courageux journalistes d'investigation ont pu établir que le coup d'inter de Mamadi Dumbuya était même plus sanglant que celui de Mohamed Kakadiebi Adjamel quand un militaire prend le pouvoir dans un pays en versant autant de sang bien souvent cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple parce que quand un coup d'état est porté par le peuple le régime est cueilli et il tombe facilement quand il n'est pas porté par le peuple il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Dumbuya n'est pas un révolutionnaire ce n'est pas un révolutionnaire le général Mamadi Dumbuya est responsable d'un coup d'état réactionnaire néocolonialiste et inférialiste à la tête de la guillée c'est la vérité c'est ce qui est celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sur la vidéo à savoir les révélations des autorités américaines de nombreuses publicités apparaissent sur votre téléphone et ne peuvent pas être désactivés je l'ai dit 1800 fois on va continuer le live le soir et on se reprend donc on partage le petit direct pour le télécharger gratuitement on se reprend et le soir on va continuer le soir on va continuer à faire le live et je vais vous expliquer ce que Idi Amin est en train de préparer pour manicotiser l'armée toutes les personnes toutes les personnes que Idi Amin est en train de chasser dans l'armée ça sera remplacé par les militaires par les malinqués le système je vais vous expliquer ça bien le soir m'expliquant pourquoi on veut changer les gens falsifier même l'immatriculation la remettre à un petit clan malinqués qui vont introduire dans l'armée plus de 1500 2000 malinqués donc le soir on va parler de ça et je vous porte bien je salue tout mes femmes ciao ciao